Générique Jeudi 17 février 2022, tant que la lutte continue, l'échec n'est pas une défrayance, mais c'est plutôt une référence. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous de chaque jour sur TPC Plus TV. La température ressentie ce matin est de 27 degrés Celsius à porte au nouveau avec le ciel nuageux. Cependant, le calendrier des faisans annonce une journée défavorable. Le signe serein, le signal est rouge. Alors pour vous qui croyez en cela, mesdames et messieurs, prenez donc les dispositions qui s'imposent. Les journaux pour la plupart ce matin sont intéressés à la disparition de Vivi l'international. Nous allons démarrer par Ducon Info. Ducon Info qui titre ce matin par rapport à cette actualité, décès de la Diva Vivi internationale. Zoom sur le parcours artistique d'une femme modèle. C'est le quotidien Ducon Info qui l'affiche donc à la une avec la photo de l'illustre disparu ce matin. A présent, le quotidien Matin Libre. Matin Libre qui s'intéresse à cette actualité. Disparition d'une grande Diva de la musique. Le Bénin pleure Vivi l'inter. En page 3, l'information est beaucoup plus détaillée. En fausse manchette, le quotidien écrit. Législative 2023. La guerre de positionnement a commencé. Le quotidien Matin Libre détaille donc cette information en sa page 2 aujourd'hui. Le patrimoine. Le patrimoine qui écrit ce matin. Le patrimoine qui s'intéresse, oui, à la mort de Vivi Inter. Deuil dans le monde des artistes. Victorine Agbato alias Vivi International n'est plus dans ses colonnes. Le journal a donné de plus amples détails. Affrontements douaniers et populations. Le clébé a l'ordédit au centre de l'intercation. Le quotidien a donné des informations. Il dit que plusieurs motos gardaient à la douane. Et en fausse manchette, oh, il a titré confidentiel. Un enseignant dans une école primaire publique d'Avrancou. Colette chez ses apprenants, leur agent de petit déjeuner pour les coûts de renforcement et d'évaluation. En page 4, cette confidence est donc dévoilée. À présent, le matinal. Le matinal, panne d'électricité intervenue dans la zone administrative. Les dirigeants du DG SB2E sont à retrouver en page 5. Santé, le certificat Covid-19 du Bénin adopté par l'UE. En page 11, le matinal a donc expliqué de quoi est-il question. Décès de l'artiste Vivi International. Une rossignole de la paix s'est éteinte. Plus d'hommages et de témoignages, c'est en page 4. Édice du journal Le Matinal dans sa livraison de ce jour. Autre journal. L'autre vision. L'autre vision qui écrit toujours. Décès de la diva Vivi International. Claudine Prudensio rend hommage à une femme de paix. Alors, c'est le quotidien de l'autre vision qui met cela. A ça une ce matin, en faussement, c'est toujours le même cas d'un titre. Rédition de compte à la mairie de Cotonou. Luc Sertondi à Tropeau dresse un bilan élogieux sur fond de perspectives rassurantes. L'intégralité de son discours. Porte d'espoir est à retrouver dans les collègues du journal. L'autre vision ce matin. Et c'est ainsi, nous bouclons la boucle. Félicitations pour nous, on dit quoi ? Ok, d'accord, on descend. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Bon début d'une fructueuse journée. A tout un chacun de vous, en compagnie de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada